E4, E5, KVF3, D6 On est dans la défense philidor qui était très à la mode à l'époque Bien sûr, le coup principal ici ce n'est pas D6 mais KVC6 Mais je vous laisse lire les nombreux livres Voir toutes les bases de données qui existent sur ce débit Donc D6, la défense philidor du nom du joueur d'échec français André Danikan philidor On le considère comme le meilleur joueur du monde à cette époque Et il a révolutionné les échecs dans son analyse du jeu d'échec Et surtout au travers de son travail sur les structures de pion Alors ici, D4, c'est le meilleur coup possible contre la défense philidor Les blancs mettent la pression sur le pion E5 Donc on voit que le pion E5 est attaqué deux fois Donc il faut que les noirs réagissent Alors la première réaction possible c'est de prendre en D4 Et là on peut reprendre de deux manières Soit avec le cavalier Soit avec la dame Alors en règle générale on reprend avec le cavalier Mais là dans cette situation c'est mieux de reprendre avec la dame Pourquoi ? Parce que déjà on sort une nouvelle pièce Et si les noirs veulent la chasser par cavalier C6 Les blancs ici ont l'excellent coup fou B5 Qui cloue le cavalier et qui permet aux blancs de continuer leur développement Là les noirs font fou D7 Alors là, pas hésiter avec les blancs, on échange C'est vrai qu'on donne la paire de fous Ce qui est quand même un avantage matériel Mais après cavalier C3 Les blancs ont deux temps d'avance de développement Puisqu'ils ont développé deux cavaliers et la dame Contre seulement le fou pour les noirs Je rappelle que les coups de pion ne sont pas des coups de développement Donc là les blancs ont deux temps d'avance de développement Ce qui compense largement la paire de fous Plusieurs parties intéressantes pour illustrer cette variante La première c'est la partie très célèbre entre Adam Storé Qui s'appelle aussi l'immortel de la déviation Et une autre partie d'Alequin contre Mendino Une partie qui la joue en simultané Donc je vous invite à voir ces deux parties Je répète, Adam Storé et Alequin Mendino Alors les blancs dans la partie ont choisi le coup fou G4 Qui est une autre manière de traiter le problème du pion E5 C'est à dire que les noirs sont prêts à éliminer le cavalier Pour enlever une des pièces qui attaque le pion E5 Donc pion prend E5 Fou prend F3 Alors bien sûr ici il ne faut pas faire des prends E5 avec les noirs Parce que sinon les blancs échangent les dames Roi prend Et après cavalier prend E5 Les blancs ont gagné un pion Donc bien sûr après des prends E5 Il faut faire Fou prend F3 D'abord pour éliminer le cavalier Dame prend F3 Et déprend F5 Après cette première petite passe dame Bon les noirs ont évité la perte d'un pion Par contre l'échange du fou de case blanche Contre le cavalier blanc Va quand même engendrer des faiblesses chez les noirs Il y a notamment deux cases qui vont être mises sous pression C'est la case F7 et la case B7 Alors là les blancs poursuivent par fou C4 Les blancs menacent de faire dame pour F7 échec et mat Alors ici les noirs doivent empêcher le mat Ils ont joué le coup cavalier F6 Alors il y avait d'autres coups qui étaient possibles Par exemple dame F6 Les blancs ont le très fort coup dame B3 Qui renforcent la pression sur la case F7 Puisque maintenant le fou et la dame attaquent la case F7 Et qui maintenant menacent directement de prendre en B7 Et si la dame arrive à prendre en B7 C'est la tour ici qui est perdue Pour se défendre contre la menace dame prend B7 Qui est la plus importante Les noirs peuvent jouer le coup intéressant fou C5 Maintenant ce sont les noirs qui menacent de prendre en F2 Avec leur dame Dans une analyse de cette partie On proposait pour les blancs de faire petit roc Et la partie continuait avec fou B6 Et là on estimait que les blancs avaient l'avantage certes Mais que les noirs avaient une position tout à fait défendable Par contre moi la question que je me pose C'est qu'est ce qu'il se passe Si les blancs prennent en B7 Ah oui parce que maintenant c'est la tour C'est la tour qui est menacée Et personnellement je ne vois pas comment défendre cette tour Par exemple si dame C6 maintenant Et bien fou B5 perd carrément la dame pour les noirs A cause du clouage Alors peut-être qu'ici il faut tenter le tout pour le tout avec les noirs Et tenter l'attaque dame prend F2 Bon ben si on va voir Donc peut-être 3D1 Puis dame prend G2 Bon la tour blanche est attaquée Mais la tour peut se réfugier en E1 Maintenant franchement je ne vois pas vraiment ce qu'il y a pour les noirs Alors peut-être qu'il existe une analyse déjà établie sur cette position Mais moi personnellement je ne vois pas vraiment les compensations qu'ont les noirs Contre la perte de la tour Puisque la perte de la tour est maintenant inéluctable Voilà la position qui nous intéresse Parce que là dans cette situation Les noirs n'ont pas joué dame F6 Mais ils ont joué cavalier F6 Et là Morphique Elle joue un coup assez paradoxal C'est dame B3 La menace c'est fou prend F7 échec Roi E7 Et dame E6 mat Si le Roi vient en D7 Ça ne change rien Il y a toujours dame E6 mat Alors on peut tenter dame D7 Dame D7 il y a deux idées La première c'est de protéger la case F7 Et la deuxième c'est de Non pas protéger le pion B7 Mais de protéger la tour au coup suivant Parce que si dame prend B7 On peut jouer dame C6 Et là il y a tout un système de défense Parce que la dame défend la tour A travers la dame Une défense rayon X La tour protège le cavalier Et le cavalier protège la tour Mais malheureusement ici Il nous pointe pour les blancs Fou B5 Et cette fois-ci les noirs ne perdent pas la tour Mais ils perdent carrément la dame Donc dame D7 n'est pas jouable Ici l'autre coup de défense C'est encore un coup de dame C'est dame E7 Et c'est celui qui a été choisi par les noirs Alors ici bien sûr que les blancs Peuvent prendre le pion B7 Qui est un coup tout à fait bon Qui va donner aux blancs un gros avantage Alors ici toutefois Les noirs ont un coup de défense Pour éviter la perte de la tour C'est dame B4 échec Donc un échec Et la dame attaque La dame blanche Donc il n'y a pas le choix pour le blanc Il faut échanger les dames Et grâce à cet échange de dames Les noirs ont évité la perte de la tour Par contre Ils ont tout de même perdu un pion En B7 Et ils sont en finale Ce qui en général est un avantage Quasiment décisif Alors c'est une variante Qui était tout à fait possible Mais Morphy voulait une partie Qui soit plus rapide Plus violente Donc il a simplement décidé De continuer à se développer Il a joué cavalier C3 Et il voulait garder les dames Pour préserver ses chances d'attaque Directes contre le roi Là les noirs ont profité Du coup répit Qu'ont laissé les blancs Pour jouer le coup C6 Pourquoi C6 ? Parce que maintenant On protège le pion B7 Et là Morphy continue tranquillement Son développement Par fou G5 Alors déjà On commence à ressentir Les effets de la paire de fous Bon pour le fou C4 C'est clair C'était la pression contre la case F7 Mais par contre Le deuxième fou ici Il crée un clouage Qui va s'avérer Assez désagréable Pour les noirs Pour ne pas dire Très désagréable Voir pire Alors ici Que faire avec les noirs ? Parce que le coup de dame E7 C'est vrai Éviter la perte de la tour Et ça empêchait Momentanément Les noirs De prendre le pion B7 Mais par contre Il y a une pièce Qui se retrouve gênée C'est le fou Donc le fou ne peut pas sortir Donc il faut encore perdre Un temps avec les noirs Soit en jouant G6 Soit en jouant une nouvelle fois La dame Pour pouvoir sortir le fou Cavalier D7 N'est pas jouable ici Parce que dame prend B7 Et c'est un jeu de massacre La dame Alors ici Les noirs ont joué Un coup très intéressant Ils ont joué le coup B5 Alors pourquoi B5 ? C'est tout simple C'est pour forcer le fou à partir Ici par exemple Le fou vient en E2 Et bien Les noirs à ce moment là Peut jouer dame B4 Donc après ce coup Dame B4 Finalement Les noirs sont pas si mal Bon par exemple On peut faire ici Le grand roc Et si Dame prend B3 Pion prend B3 Après les noirs Peut se jouer tranquillement Cavalier BD7 Et la position du coup Se retrouve tout à fait jouable Avec les noirs Dans cette position Morphée a fait Cavalier prend B5 Donc les noirs prennent Et fou prend échec Bon c'est un sacrifice Qui est pas énorme Puisque pour le cavalier Qui vaut 3 points Les noirs récupéraient 2 pions Donc pour le moment On n'a investi qu'un point Alors là ici Cavalier BD7 On développe son cavalier On protège le roi Et on va permettre A la tour de s'activer Et là maintenant Bon bah Simplement grand roc Et les blancs Ont quasiment Fini leur développement Je dis bien quasiment Parce qu'il reste encore Une dernière pièce Qui ne joue pas C'est la tour Qui est dans le coin En H1 Mais bon Si on compare Le développement des blancs Par rapport au développement Des noirs Je crois qu'on peut dire Qu'il n'y a pas photo Parce qu'il va falloir Encore au moins 3 coups Pour que les noirs Puissent faire le petit roc Et je pense Qu'ils vont Pas en avoir le temps D'autant plus que maintenant Dans cette situation Les blancs Ont une première menace C'est Tour prend D7 Parce que Tour prend D7 Il n'y a plus de solution Pour les noirs Le roi n'a pas le droit De prendre Si la dame prend Bah On perd la dame Donc voilà Et le cavalier Ne peut pas prendre Parce que sinon Eh bah Fou prend D7 D'autant plus que Si la dame s'en va La dame n'est pas sauvée Pourquoi ? Parce que On peut faire Une découverte en D5 Par exemple Et puis on encaisse la lame Donc la menace Tour prend D7 Menace de mettre fin La partie Donc les noirs N'ont pas le temps De jouer G6 Fou G7 Et petit roc Ils doivent défendre en D7 Donc tour D8 Comme je l'ai dit tout à l'heure La pièce qui ne joue pas C'est la tour Qui est ici en H1 Comment la mettre en jeu ? Alors Il y en a qui vont dire Bah il n'y a qu'à la sortir En E1 Puis en E2 Puis en D2 Ce qui fait 3 coups Alors si on veut la mettre en jeu Plus rapidement Ici on peut jouer par exemple Le coup Tour D3 Pourquoi tour D3 ? Bah parce que Plutôt que d'y aller en 3 temps En passant par E1 E2 Et D2 Le plus simple C'est de pousser la tour en D3 Pour mettre la tour H1 en D1 En doublement Par exemple Qu'est-ce qu'ils font les noirs Ils jouent ? Dame E6 Un coup logique Pour sortir le fou Et se déclouer Le cavalier F6 Dame prend E6 par exemple Puis on prend E6 Et tour H1 en D1 Et là On s'aperçoit que la position Elle est Très difficile à jouer pour les noirs Voire impossible à jouer En raison Ici Des terribles clouages Effectués sur les cavaliers Par exemple Ici la menace Fou prend F6 G prend F6 Et tour prend D7 Et là je trouve aucun coup Qui puisse parer cette menace Donc tour D3 Était tout à fait jouable Pour les blancs Pour gagner une partie Il n'est pas nécessaire forcément De jouer tout le temps Les meilleurs coups Ou les plus spectaculaires Des coups logiques Et liés à la position Sont amplement suffisants Mais là dans cette position Morphy a trouvé un coup Beaucoup plus violent Et beaucoup plus rapide Pour terminer cette partie Il a décidé de jouer Le coup tour prend D7 Alors c'est pas vraiment Un sacrifice Puisqu'en fait C'est un échange Parce que Prendre avec le cavalier ici C'est pas possible A cause du clouage Du cavalier F6 Donc ici Les noirs sont obligés De prendre avec la tour Et bien sûr Les blancs pourront Récupérer la qualité Quand ils le veulent Je rappelle que la qualité C'est la différence Entre une pièce légère C'est à dire Un fou ou un cavalier Et une tour La qualité Elle vaut 2 points Voilà Alors bien sûr Il est possible De prendre le fou tout de suite Mais là Morphy a joué un coup Qui est bien plus fort Il a joué le coup de tour En D1 Alors ça menace simplement Une nouvelle fois De prendre en D7 Et de gagner la tour Et la dame Donc là ici Que faire avec les noirs Il faut déclouer le cavalier Donc le seul coup jouable Ici Après tour D1 C'est D6 Et maintenant Ça va être Un finish Fantastique Fou prend D7 échec Seul coup Le cavalier prend Et là Je vous laisse quand même Regarder la position Une petite minute Pour vous laisser le plaisir De trouver par vous même Le matant de coup Qu'est-ce que c'est né Morphy A ses adversaires Ça y est Vous avez trouvé Pas encore Alors Si vous n'avez pas trouvé Arrêtez la vidéo Et puis Remettez-la en route Quand vous avez trouvé Alors Ici Le coup C'est Db8 échec Seul coup Cavalier prend B8 Et tour D8 Échec et mat Alors c'est fantastique Parce que Les blancs ont Utilisé toutes leurs pièces Pour jouer Toutes leurs pièces Ont servi à l'attaque Et ils matent avec Leurs deux dernières pièces Contre 4 pour les noirs Une partie qui est à la fois Très courte Très belle Et surtout Très intéressante Tous les niveaux C'est une partie Qui traite De l'ouverture Du roi au centre Des colonnes ouvertes Et de la collaboration Entre Tours et Fou Sous-titrage Société Barnet